Merci, Seigneur. On va commencer les partages par la grâce de Dieu. Sous-titrage ST' 501 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 Nous allons rentrer dans la parole et dans la prière tout à l'heure. Nous sommes prêts, nous vous attendons. Nous vous attendons, partagez, invitez les frères, invitez les sœurs. Nous sommes prêts, nous sommes prêts. Yesua, 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 Yesua. connecte toi tu ne vas pas le regretter connecte toi connecte toi connecte toi dieu va faire quelque chose pour toi ce soir connecte toi connecte toi je suis en train de partager le live donc faites comme moi partager le live dans les différents groupes vous êtes éviter le maximum de personnes que nous soyons tous bénis ce soir partager le livre je suis j'aime cette adoration rien que le nom de jésus rien que le nom de jésus en hébreu j'ai sui 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 Jésus. Oh, que c'est merveilleux. Que c'est merveilleux. Je suis entraîné, emporté, emporté par cette puissante, profonde adoration. Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 J Au nom de Jésus, il te fera du bien. Ma fille Roland, dans sa moi, m'en dit, tu es bénie. Salut ton mari et mon petit-fils ami. Colette au Kenya, assis et me confie. Vous tous qui êtes sur Facebook, que je ne peux pas spotter que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont sur YouTube, famille YouTube, que l'Éternel vous bénisse. Mado, Mémel. Il ne rate pas. Les témoignages sont de plus en plus puissants, Mado. Comment tu fais? Colette, Faveur, Yéli, Koulibaly, Shalom, que bénis. Tati, Komaklo, la guerrière, l'intercesseuse. Merci pour la révélation, que Dieu te bénisse. Tous ceux qui sont sur YouTube, que Dieu vous bénisse. T, Y, je ne sais pas s'il faut dire T, ou bien T, Y. Puis si le Conan, tous ceux qui sont visibles, tous ceux qui sont masqués, qui ne commentent pas, mais qui sont en ligne, la grâce de Dieu vous localise. Alléluia. Dans quelques minutes, nous allons commencer. Je veux qu'il y ait un peu de monde encore. Mettez les cœurs, partagez, likez, s'il vous plaît. Sur YouTube, vous pouvez le faire aujourd'hui. Sur Facebook, vous pouvez le faire. Donc, sécurisez ce moment. Paul Ando. Abou Soin. Hé ! Abou Soin. Abou Soin. Mon ami de Paris, comment tu vas ? Je revois encore la boutique. Je revois encore le petit groupe. Excusez-moi le mot, le boy qui se retrouvait à ton magasin. J'espère qu'ils vont tous bien, Abou Soin. Depuis Paris. Que Dieu te bénisse, Paul Ando. Tu es un homme bien, tu es un homme bon. Que Dieu te bénisse, frère. Et que ce live-là te bénisse. Il faut te connecter. Ne te déconnecte pas. Abou Soin. Ne te déconnecte pas. Il va se passer quelque chose ce soir. Et je sais de quoi je parle par l'Esprit de Dieu. Nous sommes disposés. Dieu va faire du bien à quelqu'un ce soir. C'est pourquoi Abou Soin et tous les autres, vous vous connaissez, taggez des personnes, invitez des gens pour la séance de prière qui va commencer. Alléluia, l'agneau de Dieu. Disposez-vous, disposez-vous. Ma fille Rachel, toi tu es... Bon, je ne vais pas parler. Tu me dois deux moutons. Pas qu'à briller un mouton. Et puis tu vas faire la cuisine. À la mode maintenant. Tu dois deux moutons, ma fille Rachel. Dieu te bénisse. Merci d'être connecté. Tu es connecté vraiment, ça va te faire du bien. Ah, merci Paul, merci. Jean-Baptiste à Noir. Vraiment tous ceux qui sont connectés. Mon docteur à moi, Antoine Lennissiaou, tu es béni. Marina Laurence, how are you, woman of God? How's your husband? I hope everything is fine there. We thank God, we bless God for your life. Yolande Almeida. Maman, tu es bénie, tu es bénie. Vraiment, je suis heureux de vous voir en ligne, mais sur Facebook. Ce n'est pas le nombre à cause de l'heure. Mais vous étiez plus nombreux hier, quand on a commencé la prière. Je ne veux pas que ceux qui ont commencé depuis le premier jour, ratent l'apothéose ce soir, ratent les moments de prière que nous allons avoir. Bien-aimés, il est 23h15. Nous allons baisser la tête et nous allons prier de là où tu es connecté. La grâce qui est ici va te localiser. Mais je voudrais ce soir que tu te disposes vraiment. C'est un énorme sacrifice que tu fais. Tu sacrifies ton sommeil, ton heure de sommeil pour entendre la parole de Dieu et pour prier. Ton sacrifice ne sera pas vain au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, ton sacrifice ne sera pas vain au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu qui est le rémunérateur de notre foi, va te rémunérer ce soir par ses compassions, par ses bontés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, prions notre Dieu. Excellent Père de gloire, Dieu de toute grâce, nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire. Merci pour la dispensation de ta grâce qui a opéré pour nous le premier jour de ce programme, Nuit de Jacob, que tu as inspiré toi-même, Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire pour le deuxième jour de ce programme qui a eu lieu hier. Et Seigneur, ce soir, nous voulons nous recommander à une grâce toute spéciale. Une grâce toute spéciale, Seigneur, pour tes enfants, pour tous ceux qui sont connectés, qui vont se connecter, Saint-Esprit. Viens maintenant, par ton autorité, prendre le contrôle de ce moment. Satue l'affaire spirituelle, satue l'atmosphère matérielle, physique autour de vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous lions tout esprit d'assoupissement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous lions tout esprit de lourdeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous lions tout esprit de distraction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta grâce opère dans une dimension que nous n'avons pas encore connue, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis ton peuple ce soir. Bénis tes enfants ce soir. Comme tu as béni Jacob, ton serviteur, et que tu l'as rendu Israël. Que Jacob devienne un Israël ce soir, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un change de dimension à compter de ce soir, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Qui nous lave, nous purifie de nos péchés. Nous barricade ce soir. Nous préserve ce soir. Contre toute attaque et réplique satanique. A la gloire de ton seul nom, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Avec action de grâce. Quelqu'un acclame le Seigneur. Quelqu'un dit Amen et il acclame le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé. Hier, ça a été très fort. Par la grâce de Dieu. Et j'ai reçu quelques témoignages ce matin. Qui m'ont vraiment touché. Qui m'ont fait plaisir. Depuis les États-Unis. L'Angleterre. Le Brésil. Et il y a un autre pays en Asie. Et je bénis Dieu de ce que nous serons de retour sur YouTube. Parce que c'est sur YouTube que beaucoup de ces personnes ont suivi. Et m'ont envoyé des notes vocales. Ont écrit leurs témoignages. De la manière dont les gens ont été édifiés par l'enseignement. Par les prières. Je veux rendre toute la gloire au Seigneur. Et je veux te dire ce soir qu'il y ait un soir spécial. Que l'Éternel fera quelque chose pour toi. Si vraiment tu es disposé. Alors sans plus attendre, bien-aimé. Nous allons retourner dans la parole de Dieu. Car le fondement de tout ce que nous faisons, c'est la parole de Dieu. Nous allons continuer l'enseignement sur la vie de Jacob. Comment Jacob est devenu Israël. Et pourquoi, le plus important, pourquoi Jacob est devenu Israël. Il faut que tu comprennes la raison pour laquelle Dieu a changé Jacob en Israël. Il y a une raison profonde derrière qui va te parler ce soir. Prenons notre Bible dans le livre de Genèse au chapitre 32. Alléluia. Genèse 32 à partir du verset 24. Oh l'Esprit. Ma fille, tu es béni. Tu es béni. Le Véran Passeur Asita, tu es béni. La Marie, tu es béni. Alléluia. Genèse chapitre 32. Je pense que nous sommes familiers maintenant de ce passage. Il y a quelqu'un qui s'appelle Israël, même sur YouTube. Gloire à Dieu. Evelyne Yazid, tu es béni. Genèse chapitre 32 à partir du verset 24. Lisons la parole de Dieu. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lévé de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîtue de la hanche. Et l'emboîtue de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ? » Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ? » Et il le bénit là. Verset 30, « Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Au travers de la Bible, tout au long du livre saint, nous voyons un certain nombre de personnes dont Dieu a changé lui-même le nom. Il y a des personnes qui, par une dispensation spéciale de la grâce de Dieu, ont vu leur nom changer, non pas par leurs parents biologiques, mais par Dieu lui-même. Dieu lui-même est intervenu pour changer le nom d'un certain nombre de personnes dans la Bible. Par exemple, Abraham, le patriarche, est devenu Abraham. En Genèse, chapitre 17, au verset 5, Dieu a changé le nom de Abraham en Abraham. Celui que nous connaissons sous le nom de Abraham s'appelait auparavant Abraham. Son père biologique n'était plus en vie, sa mère biologique n'était plus en vie, lorsque Dieu a changé son nom, passant de Abraham en Abraham. De la même façon, dans le même chapitre, mais au verset 15, une femme qui était la femme d'Abraham s'appelait Sarai. Et Dieu est intervenu et, au travers d'Abraham, a changé le nom de Sarai en Sarah. Donc, le même jour, Dieu a changé le nom d'Abraham et de Sarai, lui-même Dieu. Et nous voyons dans le Nouveau Testament, dans le livre de Marc, au chapitre 3, le verset 16, que Jésus-Christ va rencontrer un gnome qui va devenir un de ses disciples les plus éminents, l'apôtre Pierre, le chef des disciples. Il s'appelait Simon. Et quand Jésus le rencontre, Jésus lui dit, « Tu ne t'appelleras plus Simon, mais tu t'appelleras Cephas, c'est-à-dire Pierre. » Donc, Simon est devenu Pierre. Nous avons vu ces cas-là dans la Bible. Mais le changement le plus important de tous les changements de nom qu'il y a eu dans la Bible me paraît, je dis bien me paraît, me semble, celui de Jacob qui est devenu Israël. Je m'explique. Abraham n'est pas devenu le nom d'un pays. Isaac n'est pas devenu le nom d'un pays. Sarah n'est pas devenu le nom d'une nation. Simon, devenu Pierre, n'est pas devenu le nom d'une nation. Mais celui dont est issu une nation d'alliance, une nation aujourd'hui puissance du monde, la nation que nous connaissons, la nation d'Israël, le peuple d'Israël, elle est issue, cette nation, d'un homme appelé auparavant Jacob. C'est pourquoi je dis, de tous les changements de nom qu'il y a dans la Bible, le changement du nom de Jacob en Israël me paraît le plus impactant, le plus résonant dans notre esprit. Et c'est pourquoi l'histoire de Jacob est importante pour toi et pour moi. Et c'est pourquoi le Seigneur, dans sa grâce, nous a inspiré ce programme qui a lieu tous les mois, trois nuits d'affilée, appelé Nuit de Jacob, qui est consacré à la restauration des destinées, au repositionnement des destinées, à la délivrance des destinées et des vies. C'est un programme très important qui porte le nom de Nuit de Jacob. Donc si vraiment tu es connecté de tout ton cœur, de tout ton âme bien-aimée, tu es bien positionné pour une grâce spéciale ce soir. Tu es bien positionné pour une grâce spéciale ce soir. Tu es bien positionné ce soir. Tu es au bon endroit. Tu es à la bonne place parce que Dieu s'apprête à faire quelque chose pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand nous voyons la vie de Jacob depuis les deux derniers jours d'enseignement, nous pouvons constater une chose importante. c'est que Jacob a eu beaucoup de rencontres avec Dieu. Mais cette dernière rencontre, ou au dernier verset, la Bible dit, verset 32, à la fin, « Car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. » Dieu frappa Jacob. Donc, cette rencontre angélique, ce combat, cette lutte que Jacob a eue avec l'ange de l'éternel est appelée intervention divine. C'est Dieu lui-même qui a frappé Jacob au travers de l'ange. Jacob a eu beaucoup de rencontres angéliques et divines. Mais la rencontre dont nous parlons ce soir est la plus importante. C'est vrai. En Genèse 28, Jacob a eu une visitation divine en un lieu qu'il a appelé Bethel. Dieu s'est révélé à Jacob à Bethel. Mais c'est à Péniel que Dieu a transformé Jacob. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend la révélation? Dieu s'est révélé à Jacob à Bethel. Genèse 28. Mais c'est à Péniel au travers d'une lutte que Dieu va transformer Jacob. Et je prie pour quelqu'un ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth et par l'onction de Dieu sur ma vie, que l'éternel Dieu d'Israël te transforme aujourd'hui même au nom de Jésus. Que Dieu te donne un nouveau cœur ce soir au nom de Jésus. Comme le témoignage d'une de mes filles qui m'est parvenue tout à l'heure avant que je ne vienne où elle a vu que Dieu lui a donné un nouveau cœur. Remplacer l'ancien cœur qui s'atrophia et Dieu lui a donné un nouveau cœur pendant ce programme. Et quand elle a eu ce nouveau cœur pour se réveiller, elle avait même des douleurs dans la poitrine. Elle avait du mal à cause de l'intervention divine. Bien aimé, je prie que Dieu te transforme ce soir au nom de Jésus. Que Dieu transforme tes enfants pour qui tu pries au nom de Jésus. Que Dieu transforme quelqu'un dont tu portes le fardeau au nom de Jésus. Je prie pour une transformation divine ce soir au nom de Jésus. Je le répète, Dieu s'est révélé à Jacob, à Béthel, mais c'est à Péniel que Dieu a transformé Jacob. Il est devenu Israël. Le nom Péniel veut du visage de Dieu, la face de Dieu. Péniel, la face de Dieu. Et je prie aujourd'hui que non seulement Dieu se révèle à toi, mais que Dieu te transforme pendant cette révélation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette parole n'est pas pour tout le monde. C'est pour une personne qui veut une transformation. C'est pour une personne qui veut une révolution avec le Seigneur. C'est pour une personne qui veut un changement radical dans sa marge, dans la destinée. Je dis, je prie que Dieu transforme ta vie ce soir, que Dieu transforme ta destinée ce soir à la gloire de son nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as vraiment reçu cette parole, de là où tu es, crie-moi un bon Amen. Même si je n'entends pas, je vais savoir que tu m'as donné un Amen vivant. Alléluia. 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 Ambaro Shebrakata Labaha. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Vous savez, il s'est passé quelque chose à Péniel. Je dis, à Bethel, Dieu s'est révélé à Jacob. Mais à Péniel, Dieu n'a pas fait que se révéler, n'a pas fait que révéler une dimension. Dieu a révélé sa face. Dieu a révélé sa face. C'est pourquoi Jacob dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée et il a appelé ce lieu Péniel. C'est le lieu de la transformation. Que Dieu te fasse découvrir ton Péniel ce soir. Que tu opères à partir de la dimension de Péniel ce soir. Que Dieu te fasse voir une de ces faces, une de ces dimensions qui vont te permettre de marcher dans une transformation divine. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vais te dire quelque chose. La Bible dit pendant cette lutte, quand cet homme, l'ange de l'Éternel, a saisi Jacob et que Jacob l'a saisi, il s'est passé quelque chose. L'ange s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas vaincre Jacob. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Cet homme, verset 25, le frappa à l'emboîture de la hanche. Souligne l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Bien-aimé, écoute-moi bien. Juste après ça, la Bible dit au verset 31, allons au verset 31, le soleil se levait lorsqu'il passa un miel. Jacob boitait de la hanche. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Bien-aimé, le corps humain est fait de jonction. C'est un assemblage bien orchestré. Le haut du corps, la partie supérieure du corps est soutenue par la hanche. Il y a un endroit là et le bas du corps a aussi son soutien. Le bras qui est là a son soutien. Il y a toujours un endroit comme ça. Imaginez l'emboîture de la hanche comme ce que vous voyez là. et quand Jacob est frappé l'emboîture de la hanche, j'essaie d'imager ça pour toi, c'est ce qui me permet de faire ce mouvement, cet endroit flexible là, cette emboîture là. Imaginez qu'elle sort, imaginez qu'elle sort, pardon, elle se défait. La main va flotter comme ça parce qu'elle sera séparée, ma main va flotter, elle sera séparée du bras. Vous suivez ? C'est ce qui s'est passé. Dieu a frappé Jacob en un endroit précis et c'est la raison que je t'ai donnée tout à l'heure pourquoi Dieu a changé le nom de Jacob. Je vais t'expliquer cela au travers de cette image physique. Dieu voulait que Jacob ressente dans son corps, dans sa chair, cette transformation d'identité. Beaucoup de personnes ont donné leur vie à Dieu. Beaucoup de personnes disent qu'elles connaissent Dieu. Beaucoup de personnes croient surtout en Dieu. Mais leur marche avec Dieu n'a pas changé. Comme Jacob. Dieu s'était révélé à Jacob mais Jacob n'avait pas abandonné la roubladise. Dieu s'était révélé à Béthel à Jacob mais Jacob n'avait pas abandonné les micmacs, les marmailles. Dieu s'était révélé à Jacob mais Jacob n'avait pas abandonné ses pratiques, sa science qui lui permettait de compter sur son intelligence, sur sa force. Regardez la veille de sa rencontre avec Esaü, son frère. Il avait commencé à faire des stratégies humaines. comment il va gagner la paix avec son frère qui voulait le tuer quand il fuyait. Il utilisait les méthodes humaines. Jacob était encore dans ce qu'on appelle en anglais les tricks. Jacob était encore dans les tours. Il essayait les détours et les tours. Il essayait encore les stratégies, les combines et les combinaisons. Jacob était un trompeur. Jacob était un roublard. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Dieu s'est révélé à eux. Malheureusement, leur marche avec Dieu n'a pas changé. C'était le problème de Jacob. Leur vie n'a pas encore changé. Et pourtant, Dieu s'est révélé à ces personnes. Il y a beaucoup d'entre nous comme ça. Nous croyons en Dieu, mais notre marche avec Dieu est la même qu'avant. Nous allons à l'église, mais nous nous comportons comme ceux qui ne vont pas à l'église. Et parfois, nous faisons pire. C'était ça, Jacob. Un homme à qui Dieu s'était révélé à Bethel, mais qui a continué dans les anciennes pratiques. Et Dieu voulait transformer Jacob. Et Dieu voulait que Jacob vive quelque chose qui est comme la circoncision dans sa chair. Le signe du changement dans sa chair. C'est la raison pour laquelle Jacob a été frappé exactement à l'emboîture de la hanche pour nous montrer la marche de Jacob. Dès que Jacob est sorti de Péniel, Jacob, qui ne boitait pas depuis sa naissance, a commencé à boiter. Jacob est devenu boiteux, Jacob. Après cette expérience, après cette visitation, après cette lutte, le diplôme que Jacob a eu, le galon de général que Jacob a eu, parce que beaucoup se font appeler général, 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 colonel dans le ministère, mais il n'a aucune cicatrice. Ils n'ont aucune cicatrice. Je ne connais pas un général dans l'armée qui n'est point de cicatrice. Personne ne peut acquérir les galons sans cicatrice. personne ne peut acquérir des galons sans cicatrice sur le champ de bataille. On ne donne pas les galons pour faire plaisir. Les militaires savent de quoi je parle. un homme ne quitte pas capitaine pour devenir général, comme ça. Non. Non. Il y a un processus, il y a un cheminement, on va t'éprouver sur le terrain. Tu vas aller au front et les blessures, les balles que tu vas prendre. C'est ça tes galons, c'est ça tes cicatrices. Malheureusement, aujourd'hui, dans le corps de Christ, on a beaucoup de généraux sans galons. Il y en a qui portent même ce nom pour rien que c'est un nom de ministère. Les noms que les apôtres n'ont pas porté. Ceux qui ont établi les fondements n'ont pas porté. Imaginez Paul. Il s'est fait appeler général. Vous faites rire. Général Paul. Pierre. Pierre. Quand il arrive à Rome, il dit moi non, 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 ne m'appelez pas Pierre. Appelez-moi général. Pierre. Ou bien apôtres seigneurs, major, extra numéro 1, Pierre. Des titres ronflants, fanfaron, vous faites genre, alors qu'on ne s'est pas encore farci des batailles. Jacob est devenu un général. Et le signe de son galon, de son grade général était dans sa chair. Il a commencé à boiter. Il a souffert pour devenir cet intime de Dieu parce qu'après Péniel, Israël est devenu une autre personne. Cette transaction, ce n'était plus avec les petits, c'était avec les rois maintenant. Ce n'était plus avec les gens comme Laban. Quand Dieu te transforme, il te donne une nouvelle dimension. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens ici? Alléluia. quand Dieu te transforme, il te fait opérer dans une nouvelle dimension. Tu es un autre cercle d'influence. Israël. Quand Jacob est devenu Israël, il a été transformé par Dieu. Ses communications, ses interactions, ses communions n'étaient plus avec des gens de la qualité de Laban, des petites personnes qui ne voient pas loin, mais c'était avec des rois. Uniquement avec des rois à Canaan, à Séchèm, jusqu'à ce pharaon qui était roi. Quand il est descendu, il rejoint Joseph en Égypte. C'est le genre de rencontre qu'Israël a commencé à avoir. Il avait fini avec les petites classes. Dieu l'a élevé à un niveau supérieur. Mais pour cela, Dieu l'a transformé d'abord. Il y a des grâces que tu veux. Il y a des dimensions dans lesquelles tu veux opérer. La base, le critère de base, la condition, bien-aimé, c'est la transformation. Laisse Dieu te transformer. Laisse Dieu te briser, Jacob. Est-ce que Dieu parlait à Jacob ce soir? Laisse Dieu te briser, Jacob. Dieu a brisé Jacob à Péniel. Jacob a été frappé à la voiture de la hanche. Jacob n'a plus jamais marché comme il marchait. Et cette façon, c'est une manière de parler de la marche. C'est une façon imagée de te parler de la marche correcte avec Dieu. Dieu a changé la marche de Jacob. Dieu a changé la démarche de Jacob. Jacob n'est plus devenu un roublard. Jacob n'est plus devenu un roublard. La preuve, dès après cette rencontre, le lendemain, quand Dieu a transformé cet homme, il avait peur de son frère Esaü. Il craignait Esaü parce que la dernière fois qu'ils se sont vus, ils voulaient le tuer. Esaü voulait le tuer. Mais bien aimé, regarde ceci au verset 33. Regarde ceci au verset 33. Regarde ceci au verset 33. Au verset 33, au chapitre 33, pardon, verset 4. Genèse 33, verset 4. Celui qu'il craignait, celui pour qui il faisait tout ce qu'il y avait comme micmac, rien que pour gagner sa paix. mais quand Dieu va transformer Esaü et Jacob en Israël, lui-même Israël va se mettre au devant de son peuple. Il ne va plus fuir. C'est fini la fuite. Non seulement il se met au devant mais Dieu va opérer un grand miracle dans leur réconciliation. Le grand frère qui était animé de haine à l'époque. La Bible dit Esaü Genèse 33, verset 4. Esaü courut à sa rencontre et l'embrassa. Wow! Anderebosa. se jeta à son cou et le baisa et il pleurait. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Celui qui voulait le tuer il y a plus de 20 ans derrière. Il le croise à nouveau mais il voit un homme transformé au lieu de le menacer au lieu de dire tu as volé ma bénédiction tu as fui avec ma bénédiction. Non! Dieu a touché le cœur de cet homme Esaü et voici le grand frère qui court vers le petit frère et qui saute à son cou. il s'attrape et puis il pleure. Est-ce que tu peux encore acclamer le roi de gloire? Il n'est pas merveilleux le Dieu de la transformation? Il a transformé Jacob en Israël et il a transformé le cœur de Esaü. je prie pour toi ce soir sur cette parole que tous ceux qui t'en veulent injustement que Dieu touche le cœur ce soir au nom de Jésus. que même ceux qui t'en veulent justement que Dieu touche le cœur au nom de Jésus que Dieu touche le cœur au nom de Jésus que Dieu apaise le cœur en ta faveur au nom de Jésus que Dieu apaise le cœur en ta faveur comme il a apaisé le cœur des Ahus au nom de Jésus Alléluia, acclame le Seigneur acclame le Seigneur, qui est en train d'être béni par cette parole, qui est en train d'être béni par cette parole Je te dis que ce soir cette parole va te faire du bien cette parole va te faire du bien cette parole va te faire du bien regardez la transformation elle n'était pas que spirituelle ce n'était pas que dans le nom elle a eu lieu dans la chair Alléluia elle a eu lieu dans la chair quand Dieu a transformé Abraham en Abraham Dieu a institué la circoncision à Abraham Dieu lui a dit de se circoncis et de circoncis toute sa maison vous devez comprendre les dispensations de Dieu nous devons comprendre ensemble comment Dieu opère parfois Dieu voulait transformer Jacob et ça c'est important pour toi c'est important pour moi il faut que dans notre marche avec Dieu nous connaissions notre expérience de Péniel là où nous sommes transformés Béthel c'est la révélation Péniel c'est la transformation répète avec moi Béthel c'est la révélation Péniel c'est la révélation Péniel c'est la révélation Péniel c'est la transformation donc tu ne peux pas connaître seulement Béthel il faut que tu arrives à Péniel aussi Alléluia la révélation ne suffit pas il faut que tu sois transformé c'est pourquoi le livre de Romain au chapitre 12 à partir du verset 1 nous dit ne vous conformez pas au siècle présent Alléluia mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence Jacob devait être transformé par le renouvellement de l'intelligence abandonner les mauvaises pratiques ne plus compter sur ses propres forces sur ses propres stratégies humaines limitées mais regarder qu'à Dieu seul ne compter que sur Dieu seul et de dire Seigneur c'est toi seul qui transforme c'est toi seul qui peux me donner une destinée glorieuse tu peux me donner un nom mais je veux que toi tu me donnes le nom que tu veux Alléluia Dieu a donné le nom qu'il voulait à Abraham Dieu a donné le nom qu'il voulait à Sarah qui est devenu Sarah tu as besoin d'un nom nouveau tu as besoin d'une dimension nouvelle c'est pourquoi cette nuit de Jacob est une nuit de transformation Jacob avait un problème avant qu'on ne prie il y avait une limitation il y avait un embargo sur le nom Jacob Jacob veut dire Jacob veut dire Roublat je le dis celui qui a supplanté son frère et le problème de Jacob n'a pas commencé quand il était à Péniel la Bible nous fait comprendre que c'est depuis le ventre de la mer depuis les entrailles que le problème de Jacob a commencé que Jacob est rentré dans la trichérie dans la Roublat depuis le ventre de la mer Jacob a saisi le talon de son grand frère et puis lui les ont et il est devenu un trompeur donc on lui a donné le nom trompeur ce nom est devenu un embargo sur lui il ne pouvait pas opérer dans une certaine dimension il pouvait être béni il pouvait avoir une rencontre divine mais il était limité dans sa dimension il y a des milieux il y a des endroits qu'il n'aurait jamais atteint il y a des dimensions qu'il n'aurait jamais atteint si Dieu dans sa grâce n'était pas venue je dis bien n'était pas venue transformer cet homme tu as besoin d'être transformé et ce soir nous sommes là pour prier Alléluia il est 23h48 nous allons rentrer en prière et le premier point de prière que nous allons faire c'est que nous voulons briser l'embargo qui a été placé sur le nom que nous avons reçu il y a des noms qui sont des limitations il y a des noms qui sont des blocages et qui agissent contre notre destinée ton problème peut être ton nom le nom que tu connais comme le nom que tu ne connais pas mais par lesquels on t'identifie dans le monde spirituel est-ce que Dieu parle à quelqu'un je suis en train de dire quelque chose de très sérieux Jacob était un roublard tant que Dieu ne l'avait pas transformé il allait vivre dans la roubadise et sa vie n'allait jamais glorifier le Seigneur sa vie n'allait jamais glorifier le Seigneur oh ta vie doit glorifier le Seigneur Alléluia ta vie doit glorifier le Seigneur Alléluia est-ce qu'on est ici ensemble ce soir est-ce que quelqu'un me suit ce soir ta vie doit glorifier le Seigneur ta vie ne doit pas ton nom ne doit pas être une limitation pour toi c'est pourquoi ce soir je veux comprendre c'est notre dernière nuit et nous sommes à un moment critique nous sommes à une saison particulière je pense que vous êtes au courant de l'éclipse qui aura lieu demain c'est je n'ai pas le temps de rentrer dans ça mais c'est depuis 1979 je dis bien depuis 1979 je la preuve ici on a vu qu'il y aurait l'éclipse en 2024 total et ces signes dans le ciel ne sont pas simples et ça arrive à la veille d'une nouvelle lune je dis bien ça arrive à la veille d'une nouvelle lune cette éclipse c'est actuellement un événement dans le monde il y aura des bouleversements dans ce monde comme je l'ai dit il y aura beaucoup de transformations beaucoup de ces couches c'est maintenant que les enfants doivent rentrer en alliance avec le Dieu c'est maintenant que quelqu'un doit devenir un Israël pour prospérer dans cette saison qui commence c'est une saison étrange qui commence c'est un prophète qui vous parle en toute humilité il y a une saison étrange qui vient de commencer cette nuit là elle a commencé comme ça et je comprends pourquoi le Seigneur a voulu qu'on commence comme ça à ce moment précis alors je vais t'inviter à te disposer tu as besoin de cette transformation ce soir et le premier point de prière bien aimé c'est sur le nom l'embargo sur le nom le nom de Jacob était un problème pour lui le nom d'Abraham était un problème écoute tant qu'il était Abraham il n'avait pas d'enfant Abraham n'avait pas d'enfant Abraham n'a pas eu d'enfant tout ce qu'il a eu c'était Isaac pardon Ismaël mais longtemps après il était limité et Dieu dit je ne veux pas seulement que tu sois un père d'une seule personne tu dois être père des nations c'est pourquoi il a mis un A et il a appelé Abraham pareil pour Sarah elle ne pouvait même pas être mère elle est devenue Sarah il y a des noms qui sont des limitations moi je ne connais pas ton nom je ne connais pas le petit nom qu'on t'a donné au village je ne connais pas le nom qu'on te donne dans le monde dans le monde spirituel mais il y a des noms qui sont des limitations et je sais de quoi je parle dans le livre de 1 Samuel nous voyons un enfant qui naît et qui a appelé du nom de Icabod mais il veut dire la gloire de Dieu est partie cet homme ne peut jamais manifester la gloire de Dieu nous voyons au temps du roi de David quand il fuya Saül le roi un homme qui le rencontre qui s'appelle Nabal qui veut dire fou et qui avait développé un comportement de fou les noms représentent l'identité spirituel on ne donne pas un nom comme ça les noms sont chargés et le nom de Jacob n'était pas un bon nom le nom l'a limité Jacob dans sa marche avec Dieu c'est pourquoi Dieu a changé le nom de limitation en nom d'élévation Dieu a changé le nom de limitation en nom d'élévation Jacob a été esclave chez Laban serviteur de Laban exploité chez Laban mais Israël qui veut dire prince de Dieu ne peut pas être exploité ne peut pas être vaincu Alléluia que Dieu te donne d'opérer dans cette dimension ce soir est-ce que tu es prêt à prier est-ce que tu es prêt à prier commence à bénir le nom de Dieu pour cette parole on va rentrer en prière on va rentrer en prière on a 30 minutes de prière par la grâce de Dieu je veux que tu acclames le Seigneur de là où tu es que tu commences à bénir le nom de Dieu s'il te plaît acclame son nom bénis-le 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 bénis son nom bénis le nom de l'éternel 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 dis-lui merci pour la parole que tu as reçu dis-lui merci pour la parole que tu as reçu dis-lui merci parce que nous allons rentrer en prière dis-lui merci dis merci à ton Dieu bien-aimé tu n'es pas en train de dire merci à ton Dieu fais monter des actions de grâce maintenant fais monter des actions de grâce maintenant ne sois pas assoupi ne sois pas fatigué tu dois arriver à Péniel ce soir tu as été à Bethel tu dois rentrer dans la dimension de Péniel ce soir la dimension de la transformation ce soir dis merci au Seigneur il va te faire du bien ce soir il y a une personne qui dit elle refuse son nom tu as compris ma fille Dieu va te donner un nouveau nom ce soir bienvenue à Péniel là où tu vas être transformé bienvenue à Péniel est-ce que tu peux acclamer encore le roi de gloire Alléluia 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 Lève-la mes droits dit je me trempe esprit âme et corps dans le sang de Jésus je me trempe esprit âme et corps dans le sang de Jésus dis encore je me trempe esprit âme et corps dans le sang de Jésus dis avec moi mon père mon rédempteur dis avec moi mon père mon rédempteur tout embargo placé sur mon nom dans le monde spirituel dans le monde matériel tout embargo dit par le sang de Jésus par le feu du Saint-Esprit par le sang de Jésus par le feu du Saint-Esprit tout embargo tout embargo toute limitation tout embargo toute limitation placé sur mon nom placé sur mon nom dans le monde spirituel dans le monde matériel soit pulvérisé soit démantelé soit pulvérisé pendant que je bats les mains je prie pendant que je bats les mains je prie tout embargo placé sur mon nom dans le monde spirituel dans le monde matériel soit démantelé soit pulvérisé par le sang de Jésus par la puissance du Saint-Esprit tout embargo toute limitation placé sur mon nom dans le monde spirituel dans le monde matériel soit démantelé soit pulvérisé au nom de Jésus Christ pendant que je bats les mains je prie ma kataya ne morocco de barada ya kalé marocco de bryada chataleke terebede ne mamarotori abade koné maradege basique dbd yendelebede dbd go nebara kandabaya marababe satayana abade recat mon père mon rédempteur par le sang de Jésus Christ par le feu du Saint-Esprit tout embargo placé sur mon nom dans le monde spirituel dans le monde matériel soit démantelé soit pulvérisé au nom de Jésus tout embargo toute limitation placée sur mon nom dans le monde matériel dans le monde spirituel soit démantelé soit pulvérisé pendant que je bats les mains je prie qu'est-ce que tu attends pour prier tu dois aller à peignel ce soir tu es à peignel ce soir c'est ton lieu de transformation ce soir c'est ta nuit de transformation ce soir et lève la voix et brise et brise cet embargo sur ton nom brise cet embargo sur ton nom brise cet embargo sur ton nom détruis cette limitation sur ton nom chacane d'ébreu Dieu a dit à Abraham je rendrai ton nom grand je rendrai ton nom grand refuse la limitation liée à ton nom refuse l'embargo lié à ton nom Dieu a dit à Abraham je rendrai ton nom grand Dieu me rend ton nom grand Dieu me rend ton nom grand rejette la limitation rejette l'embargo prie prie Ma kainama ruske pranda dadadada rande l'embargo chekai andemaya rogo si prande maya yeshi kanda l'avahonde marintandori amakoria bada pare satisfy vaderia da ikandoli amada ya kor my sata rede nevos kitanda na mashete Tout embargo placé sur mon nom, toute limitation placée sur mon nom, dans le monde spirituel, dans le monde matériel, soit pulvérisé, soit démantelé, soit pulvérisé, soit brisé, soit démantelé, au nom de Jésus Christ. Il lève la voix et prie. Ce soir, c'est ce soir. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu es en peignel. Jacob a lutté. Jacob a lutté. Il dit, je ne te laisserai plus aller, que tu ne me bénis. Et la bénédiction de Jacob se trouvait dans son nom. Le changement de son nom. Le changement de son nom. C'est là que se trouvait la bénédiction. L'ange lui a demandé, quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Jacob. Il dit, non, ce nom l'est limité. Ce nom l'est bloqué. Ce nom n'en accepte pas au ciel. Ce nom l'a doit changer. Il dit, tu ne t'appelleras plus Jacob. Tu ne t'appelleras plus Jacob. Tu ne porteras plus ce nom de limitation. Tu ne porteras plus ce nom de blocage. Cet embargo doit être brisé. Tu vas t'appeler désormais Israël. Tu es à peine, bien-aimé, pris toute limitation, tout embargo placé sur mon nom. Dans le monde matériel, dans le monde spirituel, dans le monde spirituel, dans le monde matériel. Sois brisé, sois pulvérisé, sois démantelé. Toi, cet embargo, toi, cette limitation placée sur mon nom. Je te prie, 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 je te prie. Bien-aimé, pris, tu es à peine, lieu de transformation. Prie, Jacques-Hendebrouska. Bien-aimé, lutte, lutte, lutte ce soir. Lutte ce soir, saisis, saisis les mains de l'ange de l'éternel ce soir. Et reçois ta transformation. Manta-Broska-Pranda-Baba. Bien-aimé, peut-être que tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Quelque part, ils ont décrété. Tu ne sais pas quel fétiche. Tu ne sais pas quel envoûtement. Tu ne sais pas quelle incantation on a fait avec ton nom. Ils ont envoyé ton nom dans des lieux obscurs. J'ai des féticheurs, j'ai des marabouts, j'ai des occultistes au bord de l'eau, un peu partout. Et ils ont décrété des paroles sur ton nom. Que ce nom-là ne réussira jamais. Ils ont placé un embargo sur ton nom. Ton nom, c'est ton identité. Ils ont dit Kofi-Tan, ou Kwa-Dio-Tan, ou Jean-Tan. C'est ce nom qu'ils ont prononcé. Et ils ont fait des incantations. Si tu ne crois pas que les incantations marchent, lis ta Bible. Quand Moïse se présente devant Pharaon et ses sages, la Bible dit que sur l'ordre de l'Éternel, Aaron jette le bâton, la verge de Moïse, qui devient un serpent. Mais les sages de Pharaon, les magiciens de Pharaon, jettent aussi leur bâton. Mais leur bâton ne se transforme pas immédiatement en serpent. Ils font des incantations d'abord. Et c'est par les incantations que des bâtons de bois deviennent des serpents. Les incantations sont très puissantes. Les incantations parlent dans le monde spirituel. Quelle incantation a été faite sur ton nom? Et puis, tu ne peux pas avancer dans la vie. Ton nom même est bloqué. Ils ont bloqué ton nom. Ton blocage, c'est ton nom. C'est pourquoi je veux que tu pries. Quand ils vont te marabouter, ils vont avec ton nom. Ils ne vont pas comme ça, ils vont avec ton nom. Et ce qu'ils disent sur ton nom, les limitations, les embargos, c'est ça que tu vis. Et tu es frustré. Ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas, mais ils ont limité ton nom. Ils ont envoûté ton nom. Ils ont bloqué ton nom. Quand ton CV arrive, ton curriculum vitae, ta lettre de motivation, tes diplômes, tout est beau, tout est bien écrit, tu as tout. Mais ton nom a un problème. Et on dépose ton dossier à côté. Et on appelle quelqu'un qui ne mérite pas. Oui. Tu n'arrives pas à avoir du boulot parce qu'il y a un problème lié à ton nom. Il y a eu un envoûtement sur ton nom. Il y a eu un envoûtement sur ton nom. Il y a eu une incantation contre ton nom. Il y a eu un embargo sur ton nom. Tu es limité dans ton travail. Tu n'as pas de promotion. Parce que ton nom est limité. Bien-aimé, je veux que tu pries. Est-ce que tu n'as pas à prier ? Sambarichot Faya. Sambarichot Faya. Dis mon père, mon rédempteur. Il faut que tu sois un Jacob qui va devenir Israël à Péniel. La bataille a duré de la nuit jusqu'au lever du jour. Jacob n'a pas abandonné. Quand bien même il boitait, quand bien même il était affaibli, Jacob a pleuré. Il a fait des supplications en Osaie chapitre 12, verset 3 que nous avons vu hier. Jacob ne s'est pas laissé faire. Dis mon père, mon rédempteur. Par le sang de Jésus-Christ, par le fait du Saint-Esprit, tout embargo, toute limitation placée sur mon nom, tout embargo, toute limitation placée sur mon nom, sois pulvérisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé. Pendant que je bats les mains, je prie. Qu'est-ce que tu attends pour prier ? Faya, prie, prie, Shatayamada, Remakodebra, Yenton Dabaroske Prandabada, Légébroske Prandabaya, Yenton Riyabada, quelqu'un prie. Dieu cherche quelqu'un qui va prier. Dieu cherche quelqu'un qui va prier. Dieu cherche un Jacob qui va devenir Israël. Aujourd'hui, c'est la nuit où un Jacob doit enfanter un Israël. Une fois que tu pries, il faut briser cet embargo bien-aimé. La limitation, suis ton nom. Ton nom doit traverser les frontières. Ton nom doit traverser les océans. Ton nom doit traverser les nations. Ton nom doit devenir grand. Brise l'embargo, suis ton nom. M'achatala barroco de badada. Rikantonda laka de brosko prayata. Jalaka de ghebada. Royatende le bosku wate. Vaikosya prayande boske. Elève la voix et prie. Yerra baba shata. Yende rebroske yandebede. Yonde rebréanda baba shata. Koryamamama ma soriyamba. Koryamama ma soriyanda ba. Koryamama ma soriyanda ba neba. Oko si brakata. Kole brata tatata. Faia. Faia. Koryamama shekande broske. Yerra j'yantende le boski yandebaha. Yende la marroske pra. Y kande le bosha tayamadeya. Konamama la marrosse. Yende le bosantaya. Ono de. Oligos. Ono de. Koryamama ma soriyanda. Koryamama ma soriyanda. Koryamama ma soriyanda. Koryamama ma soriyanda. Mette la marrosse sur ta tête. Je vais prier pour toi. Koryamama ma soriyanda. 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 brisé soit pulvérisé au nom de jésus dit avec moi toute malédiction toute malédiction tout blocage placé sur ma vie placé sur ma destinée depuis la cimetière depuis la tombeau soit brisé soit pulvérisé au nom de jésus et par le sang de jésus par le sang de jésus toute malédiction tout blocage toute malédiction tout blocage placé sur ma vie placé sur ma destinée depuis les cimetière depuis la tombeau soit brisé soit brisé pendant que je bats la main je prie et lève la voix et prie fait cette prière sérieusement manda d'abos chez brande et bosky en dvd et coriamand brosque prend d'abade yon de mamas orianda babo chéta rekebada yéke daba 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 yéno ria quand je vous y trouve yéke daba yéke daba et héoll 내� le băngage daba yéke daba yéke daba yéke daba yéke daba yéan et on a parce que ont déjà éssou accomphé daba pour le pire les fondes les back-en-our iéke d'avoir de mras Ganzi cario pas brisé ou pas à rachembre au Sous-titrage MFP. 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 On a bloqué ce qu'il a fait dans d'autres coins. On l'a escroqué dans d'autres coins. Mais il s'est retrouvé à néant pratiquement. Et pour empirer la situation, la femme avec laquelle il est rentré l'a quitté. Elle est retournée parce qu'elle ne pouvait pas tenir dans la galère maintenant qu'il était. Il était devenu la risée de tout le monde. Et grâce à une consultation prophétique, l'Esprit de Dieu, dans ce temps, il est allé voir l'Esprit de Dieu. Le Seigneur a ouvert les yeux du prophète qu'il était allé voir. Et on va lui donner la source de son problème. Cet homme avait des problèmes dans sa propre famille. Il avait des problèmes dans sa propre famille. J'aime les familles, mais la Bible dit que l'homme pourra pour ennemis les gens de sa maison. Parce qu'il y a des gens mauvais dans les maisons familiales, malheureusement. En Afrique, c'est pire. Il avait des problèmes dans sa propre famille. Et des gens ont décidé de lui faire du mal. La jalousie était telle qu'on ne voulait pas que cet homme réussisse. Ils l'ont laissé rentrer. Et ils se sont retrouvés au village, à des funérailles. Quelqu'un est mort, qui avait le même âge que cet homme-là. Un jeune du village est mort. Je ne sais pas s'il était au village ou ailleurs, mais il est mort. Et on partait l'enterrer. Et ils ont pris Anacard. Vous voyez l'Anacard, noir de cajou. Ce qu'on prend pour faire tatouage. Les gens savent de quoi je parle. On fait tatouage avec Anacard. On fait tatouage avec. Ils ont pris ça. Et ils ont écrit. Sur la main du mort. Ils ont écrit des choses sur sa main. Celui qui est mort, comparte un terrible. Ils ont fait une action prophétique satanique. Ils ont écrit sur la main de cet homme. Que si, écoutez bien la malédiction. Si, la messie, qui est là, peut sortir du tombeau pour aller prospérer en ville. Alors, tout ce que cet homme-là, et ils ont écrit son nom, fera, que ça réussisse. Est-ce que vous avez bien compris? Si cette main-là, que nous enterrons maintenant, peut sortir de la tombe pour aller prospérer en ville. Alors, tout ce que Yaho fera, que ça réussisse. Terrible malédiction. Terrible malédiction. Et ils ont enterré le monsieur avec. Le jeune homme avec. Voici l'action prophétique qu'ils ont eu à faire. Cette histoire que je vous raconte est authentique. Parce que l'homme dont il est question, à l'heure où je vous parle, il est serviteur de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il est serviteur de Dieu. Parce que cette malédiction qui a été faite au cimetière, elle a été brisée. Et l'homme-là, il a prospéré. Et il est à l'étranger en ce moment. Où il sert le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ne joue pas avec les malédictions au cimetière. Les gens vont dans le cimetière faire beaucoup de choses. Ce n'est pas tout le monde qui va visiter son mort. Tous ceux qui vont au cimetière, ce n'est pas tout le monde qui va pleurer sur une tombe. Les gens vont pour faire des pratiques dans le cimetière. C'est des lieux dangereux parce qu'ils rentrent en contact avec les esprits de mort. Ça existe. Ce n'est pas du jeu ce que je vous dis. C'est le témoignage de quelqu'un qui a été maudit. Maudit au cimetière. Un blocage sur sa vie au cimetière. Sur des tombeaux. Ils sont allés, écrits comme si lui n'avait pas sorti pour aller travailler. C'est que lui qui est en vide, il réussisse. Mais toute sa vie a périclité. Mais le Seigneur a délivré son... Et il te délivrera au nom de Jésus. Est-ce que tu peux faire cette prière vraiment maintenant? Tu as compris maintenant? Je veux que tu pries. Lève la main droite. Dis toute malédiction. Toute incantation. Toute malédiction. Toute incantation. Tout blocage. Placée sur ma vie. Placée sur ma destinée. Depuis les cimetrières. Depuis les tombeaux. Sois brisée. Par le sang de Jésus. Sois brisée. Par le sang de Jésus. Sois brisée. Pendant que je bats les mains, je prie. Brise ce qu'ils ont fait dans les cimetrières. Je ne peux pas prier pour toi. Prie pour toi-même. Prie, prie, prie. Dest-ce que c'est越 acontecer? Je suis avec vous. Je ne peux pas prier. Je suis en boyfriend. Je ne peux pas prier. 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 repas la bosse que prendra bas au nom de mon père mon rédempteur par le sang de jésus-christ toute malédiction tout embargo placé sur ma vie placé sur ma destinée depuis les cimetières depuis les tombeaux que cet embargo soit brisé que cette malédiction soit brisée maintenant même pendant que je plaimais je prie je prie cette malédiction je prie cet embargo ma carlos kipa yata 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 romas kapando le cantana moshkata redono satariyamadoria rayendo ria malviko shikaya bas raconté par koto koi yata yi katan de bros et kata melemos kapalaboske palaya au nom de oligos au nom de oligos et à mes droits sur ta tête c'est mon tour les choix maintenant dieu de toute gloire maintenant dieu de toutes grâces maintenant dieu des esprits des prophètes dieu de restauration et de restitution dieu de repositionnement dieu des délivrances pareil 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 au nom de jésus-christ de nazareth à ton autorité et par la puissance dans le sang de jésus-christ de nazareth qui nous a racheté de la malédiction de la loi je prie maintenant et prise toute forme de malédiction c'est la vie de tes enfants malédiction orchestrées depuis les tombeaux depuis les cimetières je déclare ces malédictions brisées maintenant au nom de jésus-christ de nazareth je déclare ses envoûtements brisées maintenant au nom de jésus-christ de nazareth je déclare ses incantations brisée maintenant au nom de jésus-christ de Nazareth. Donne-moi Amen trois fois. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Je ne sens pas tes acclamations, bien-aimés. Acclame bien. Alléluia. Alléluia. On va continuer au cimetière. On va continuer au cimetière. J'étais assis ici. Je crois que mon fils, le diac Edmond, est témoin. J'étais enthousiasmé. J'étais assis ici. Quand je suis arrivé à 21h. Je suis arrivé ici à 21h. On commence la prière à 23h. Mais je suis arrivé à 21h. Je voulais me disposer. Les prières que j'avais préparées, je les ai laissées de côté. Parce que je recevais d'autres prières. Et je disais à Dieu merci. Seigneur merci. Ce sont ces prières que je suis en train de faire. Ce n'est pas celles-là que j'avais préparées. C'est quand je me suis assis ici que l'Esprit de Dieu m'a communiqué ce qu'on doit faire. Ce matin, j'ai prié à l'église ici sur les embargos. Ce que je n'avais pas prévu. Et j'ai dit, ah mais ça correspond à ce que je veux faire ce soir. Et je m'assois ce soir. Ce n'est pas ce que j'ai fait le matin. C'est plutôt à faire des cimetières. Pourquoi Dieu nous envoie au cimetière ? Je ne sais pas. Mais c'est peut-être pour quelqu'un. Parce que les envoûtements sont faits au cimetière. Les incantations sont faites au cimetière. Les problèmes issus des esprits de tombeau et de mort de cimetière sont des problèmes difficiles, insolubles, mystérieux. Tu vas tourner, tourner dans la vie en rond. Parce que l'esprit de mort t'accompagne. L'esprit de mort est comme ton garde-corps. Tout ce que tu fais meurt. à cause des sacrifices, des incantations, des envoûtements qui ont été faits au cimetière. Ils ont enterré ton nom au cimetière. Pas encore, pas toi-même. Ils ont enterré ton nom au cimetière. Il y en a qui vont au cimetière avec des bouts de papier et puis ils creusent. Ils savent que c'est un cimetière. Ils creusent le sol et puis ils mettent le bout de papier dedans. J'ai un témoignage comme ça. J'ai un témoignage comme ça. Oui. Ne jouez pas avec le cimetière. Il n'y a pas que des morts au cimetière. Il y a des esprits de mort au cimetière. Il y a des destins qui ont été enterrés vivants au cimetière. Les gens sont sur la terre mais leur destin est enterré au cimetière. Et je ne sais pas pourquoi Dieu nous a conduits à ça. Excusez-moi, l'homme est méchant. L'homme là, l'homme est méchant. L'homme est méchant. S'ils ont crucifié leur propre sauveur. Ce n'est pas toi qui leur apporterai ils vont te laisser. S'ils ont menti sur quelqu'un et leur témoignage ne concordait pas rien que pour le crucifier. S'ils ont même demandé qu'on rache un brigand Barabas. Le premier bénéficiaire de l'œuvre de la croix c'est Barabas. S'ils ont demandé qu'on relâche ce meurtrier pour condamner un innocent même si c'était dans le dessein de Dieu. Ça doit te faire comprendre le cœur de l'homme. L'homme là son cœur n'est pas bon. C'est pourquoi nous devons prier. Il y a un certain nombre de prières que tu dois faire quand tu sais les familles auxquelles tu appartiens là d'où tu viens. Et ce soir, je ne sais pas pourquoi on est au cimetière. mais avant de continuer, je veux qu'on prie des malédictions sur les cimetières. Dans les cimetières, on vient de briser. Mais il y a des pratiques qui sont faites au cimetière. J'ai déjà partagé ce témoignage. Pour ceux qui me suivent, j'ai déjà partagé ce témoignage-là. Je vais le répéter brièvement pour quelqu'un qui n'est pas au courant. De cet homme là, au Nigeria, ce témoignage a été raconté par un homme de Dieu qui a connu ses publics. Cet homme travaillait dans une grande entreprise qui a des branches dans plusieurs régions du Nigeria. Mais il avait duré dans l'entreprise et n'a pas les promotions qu'il voulait. Et il était frustré. Et un des postes de directeur, un grand poste de directeur s'est libéré. Quand ce poste s'est libéré, il voulait ce poste à cause de son ancienneté. Il voulait le poste de directeur. Et il a été voir un féticheur. Et il a dit au féticheur qu'il veut le poste de directeur là. Mais dans la hiérarchie, dans leur organigramme, il y a cinq personnes avant lui. On doit prendre parmi ces cinq personnes-là qui sont avant lui. Avant que lui, on le regarde. Il y a cinq paliers mais il veut le poste de directeur. Et il sait, il est conscient qu'il ne peut pas avoir ce poste. Il n'est pas encore à ce niveau. Même s'il a duré dans l'entreprise, il n'est pas encore à ce niveau. Il y a cinq personnes avant lui. Il dit non, lui, il veut ce poste-là, cette fois-ci. Lui, il veut cette promotion. Et il a été voir un féticheur. Et il lui a dit, je veux ce poste. Il dit, ce que tu demandes est difficile. Mais si tu peux payer le prix du sacrifice, si tu peux payer le prix du sacrifice, tu l'obtiendras. Il dit, je suis prêt à tout pour avoir ce poste. Il dit, bon, va au cimetière de temps. Trouve le gardien. Donne-lui de l'argent. Il te montre le tombeau, la tombe de tel vieux. Ce vieux-là, c'était un sorcier. Le sorcier le plus méchant. Le féticheur le plus méchant. L'homme le plus méchant qui a tué beaucoup de gens dans leur région. Il était connu. Et il est mort. On l'a enterré. Il est à tel cimetière. C'est là-bas qu'on l'a enterré. Il faut dormir sur sa tombe pendant sept nuits d'affilée. Il faut simplement te coucher là-bas pendant sept nuits. Ne bouge pas. Dors là-bas seulement. Bien-aimé, ce témoignage est authentique. Le monsieur a pris congé de quelques jours. Il est allé au cimetière. Pendant ces sept jours, il ne doit pas manger, il ne doit pas boire. Écoutez bien. Il ne doit pas manger, il ne doit pas boire. Regardez jusqu'à où les gens sont prêts à aller pour obtenir ce qu'ils veulent. Il est allé et il a payé le prix. Il est resté couché sur cette tombe pendant sept jours et sept nuits, sans manger, sans boire. Il est sorti de là très affaibli et il est allé chez le féticheur. Le féticheur lui a dit, rentre chez toi à la maison. Mange, c'est fini. Une semaine après, il y avait l'inauguration d'une succursale, d'une branche de l'entreprise, la grande, c'est une multinationale, dans une autre ville. Et ils sont tous partis là-bas. Tous les grands patrons se sont retrouvés à l'inauguration. Ils ont mangé, ils ont festoyé. Sur le chemin de retour, les cinq personnes qui sont en position devant cet homme, les cinq personnes, dont l'un allait prendre le poste de directeur, les cinq là, ont décidé de laisser leur chauffeur parti et de monter dans la voiture d'un des directeurs. Une grande 4x4. Et les cinq sont montés dans le même véhicule pour retourner à Lagos. Vous comprenez quelque chose? Les cinq personnes qui sont obstacles à l'élévation de cet homme ont emprunté la même voiture, 4x4, pour rentrer à Lagos. Sur l'autoroute, il y a eu un problème. Les pneus ont crevé, la voiture a fait tonneau, la voiture allait tomber quelque part dans un ravin, mais l'accident était gore, c'est-à-dire c'était sanglant. quand on a extrait les corps, je dis bien les corps parce qu'il n'y avait aucun mort, aucun survivant. Tous les cinq sont morts sur place, au même endroit, dans le même accident, dans la même voiture. qui a eu le poste ? Qui a eu le poste ? Celui qui allait dormir au cimetière. Celui qui allait dormir au cimetière tissait une alliance avec l'esprit de mort pour emporter cinq innocentes vies. Tu es dans le travail, tu crois que les gens t'aiment ? Tu crois que tout le monde t'aime ? Non. Si tu n'as pas la sécurité dans le sang de Jésus, l'assurance de la préservation divine, tout peut arriver. Ces gens-là sont morts à cause des ambitions d'un seul qui voulait un poste. C'est pourquoi je veux que tu pries. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait d'un cimetière contre toi. Et je ne sais pas pourquoi on est au cimetière ce soir, mais c'est pour quelqu'un. Est-ce que tu es prêt à prier ? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Non, acclame bien le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Lève la main droite de feu. Dis par le sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas une arme plus puissante que le sang de Jésus-Christ. Dis par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Pour ce qui a été fait contre ma vie et ma destinée, dans un cimetière, sur une tombe, soit brisé, soit anéanti, soit démantelé, au nom de Jésus. Dis avec moi, par le sang de Jésus, tout ce qui a été fait contre ma vie et ma destinée, dans un cimetière, sur un tombeau, soit démantelé, soit anéanti. Pendant que je parle, mais je prie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Tu ne connais pas la méchanceté, mais Dieu ne me prie. je делаютLEY, je le dis à peu près, c'est un domaine. Jésus-Christ, en fait, ce qui a été fait, c'est sonOSE. Je t'ai pas la petite œuvre, je l'ai pas affichée, je l'ai pas de c makonga, et ce qui a été fait, Je suis aveugle, et je leur ai un petit morce. je suis leaké primer, passer pour moi bachata ya va dvd m'a n'aimé l'aimé dvd corian dvd vienne mais pris 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 tout ce qui a été fait contre ma vie et ma destinée dans un cimetière sur un tombeau soit anéantie soit démantelé par le stand de jésus pendant que je parle mais j'ai pris un débrouche et cani moraille et j'ai mara maros qui prend des bryant des cori amandé brosque brande et la baya yéna maroc cobra qu'elle a basse auto ya ria tarababosque brandala qu'elle a bradé brosque brande barabada yé chataya bada bada et les babasakaya qu'elle est basse à cahaya élève la voix et prix et la la voix et prix et n'a mépris yamama satayada or ya bababa marababosque branda bada et à la marraine des brosses qui en dara baba quand des brosses qu'est pas la bavasse capra et la marocco des bras par le sang de jésus tout ce qui a été fait contre ma vie autrement destiné dans un cimetière c'est un tombeau ce soir soit anéantie soit démantelé soit brisé et lève la voix et prie j'ai rêvé à la marocco et bas qu'est-ce que la mara dada dada mais qu'est-ce qu'il y a bris 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 je ne me prie tout ce qui est par le sang de jésus tout ce qui a été fait contre ma vie contre ma destinée dans un cimetière sur des tombeaux soit anéantie soit brisée pendant que j'ai pas la main je prie roche que prend dans la cayenne de l'ébouche n'est n'est-ce qu'il prend dans la baronne terremessa au nom de oligos au nom de oligos est-ce que je peux prier pour toi mets encore ta main droite sur ta tête chaque fois que tu pries je prie après pour toi alléluia j'ajoute mon autorité à ton autorité j'ajoute mon onction à ton onction j'ajoute mon manteau à ton manteau ferme les yeux le dieu que nous servons il est le dieu de la vie et c'est lui qui détient les clés de la mort éternel au nom de jésus christ de nazareth je prends autorité maintenant et par le sang de jésus christ de nazareth je prie pour chaque âme connectée en ce moment à ce programme par le sang de l'agneau immolé avant la fondation du monde manifesté à la croix du calvaire à Golgotha tout ce qui a été fait scellé orchestré dans un cimetière sur une tombe contre ta vie et ta destinée est maintenant anéanti est maintenant renversé est maintenant brisé est maintenant annulé au nom de jésus christ de nazareth j'ai prié donne moi un amène trois fois amen 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 acclame le roi de gloire alléluia avant dernier point de prière ce matin je l'ai raconté mais c'est pas tout le monde qui nous suit le dimanche c'est pas tout le monde qui nous suit permets-moi de revenir sur ce témoignage j'aime beaucoup les témoignages mon ministère c'est la maison du témoignage et dans ce ministère dieu me donne beaucoup de témoignages que je partage pour édifier le peuple de dieu parce que la bible dit en apocalypse 12 verset 11 ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage donc les témoignages sont parfois importants pour réveiller ta foi pour t'édifier et te conduire dans la prière alors j'ai raconté ce témoignage ce matin d'une soeur qui vit en Europe et en 2017-2018 je crois que c'est 2018 ici au Ghana j'étais ici déjà j'étais à une croisade avec un homme de dieu venu du Nigeria et à la pause j'étais dans les gradins en train de méditer lorsque j'ai reçu un coup de fil de la soeur qui me raconte le songe de son papa son père biologique le songe est le suivant le père la veille a dormi et dans son sommeil il a vu son propre père à lui venir à lui ce papa là est mort il y a longtemps ce père est mort il y a longtemps en Afrique il a été enterré l'homme qui a le songe est en Europe dans un pays d'Europe et il dort son père qui est enterré depuis longtemps vient à lui tout sourire lui aussi content de voir son père il est tout sourire et les deux causes ils échangent le père lui montre comment il est content de le voir tout ça et pendant qu'il parle le père là rentre en lui c'est pas un film c'est pas science fiction le papa là dans le songe est rentré en lui lui qui est vivant qui a le songe là son père qui est mort dans le songe qui est venu le voir est rentré en lui en lui même et il était très content celui qui a le songe le papa de la soeur était très content s'il n'est pas au fait de certaines réalités spirituelles donc quand il se réveille tout enthousiasmé il appelle sa fille et il lui raconte cette merveilleuse pour lui expérience spirituelle wow mon papa est venu papa ton grand-père il est venu on a causé tout ça il était content j'étais content et puis il est rentré en moi la fille dit cette fille elle est très spirituelle elle dit papa tu dis quoi il est rentré en toi il est rentré en moi il est là c'est ça que je me suis réveillé elle dit non je te reviens donc elle m'appelle elle dit man of God là je suis à la croisade elle dit voici le songe de mon père je lui dis tu dis quoi ton père a quel âge elle dit il a 66 ans il va atteindre 67 dans deux semaines dans quelques jours je dis son papa lui il est mort à quel âge elle dit il est mort à 67 ans il est mort à 67 ans elle dit oui et puis lui dans deux semaines il a 67 ans et maintenant là son père est venu rentrer en lui elle dit oui c'est étrange c'est pourquoi je t'appelle j'ai dit ma fille ma soeur l'esprit qui a tué ton grand-père le pouvoir de famille qui a tué ton grand-père l'esprit de famille qui a tué ton grand-père et puis il ne savait pas de la même manière l'esprit de son papa lui était aussi rentré en lui et puis il est parti aussi c'est le même esprit qui est venu visiter ton père pour ne pas qu'il dépasse les 67 ans dans deux semaines si on ne fait rien il ne va pas mourir il faut chasser cet esprit-là maintenant ah c'est dangereux je lui ai dit oui c'est pour le tuer même avant qu'il ait les 67 ans il y a un embargo sur son âge il y a un embargo dans votre famille on ne doit pas atteindre tel âge quand tu arrives là tu pars c'est un problème qui est dans la famille si tu fouilles ton arrière-grand-père mort au même âge donc il faut qu'on prie tu permets que je donne ton numéro à mon père qui t'appelle je dis bien sûr et le monsieur m'appelle et là-bas je commence à prier pour lui je lui dis de prendre de l'eau je prie sur l'eau pour qu'il boive cette eau et que l'esprit-là par l'eau qui est devenu le feu du Saint-Esprit puisse sortir de ce corps c'est cette action prophétique que j'ai eu à faire après la prière je suis rentré chez moi j'ai jeûné et j'ai prié pour lui bien-aimé les deux semaines sont passées à l'heure où je vous parle à la gloire de mon Dieu à la gloire du ressuscité glorieux le monsieur l'est encore en vie il est encore en vie il a dépassé les 67 ans il est en vie oui et en guise d'action de grâce nous avons reçu un piano flambant neuf avec deux guitares une électrique une guitare basse est-ce que tu peux acclamer Jésus oui donc ne joue pas avec certaines choses il y a peut-être un embargo sur ton âge mais tu ne sais pas mais Dieu va briser ça ce soir alléluia je dis Dieu va briser l'embargo qu'est-ce que c'est ton âge les gens qui ont dit que tu ne vas pas traverser tel âge ils ont menti ce soir tu vas traverser l'âge là au nom de Jésus lève la main droite dis mon Père mon Rédempteur par le sang de Jésus tout embargo toute limitation placée sur mon âge sois brisé sois brisé toute limitation tout embargo placée sur mon âge sois brisé sois brisé pendant que je parle mais je prie élève la voix commence à prier chacan de bros que prenda bade romala gabalenda rabasso coriande veda rababoske prenda bros que prenda bada ikantoria mamasota rabadeya chacante bros que panda rebatoria vasata brise l'embargo brise la limitation qu'on a placé sur ton âge tu ne connais pas tu ne connais pas l'embargo tu ne sais pas à quel âge ils ont mis un embargo pour ne pas que tu traverses l'âge et quand tu vas arriver à cet âge tu vas partir mais Dieu veut te faire vivre Dieu veut prolonger tes jours Dieu veut briser l'embargo si tu peux ouvrir la bouche si tu peux prier par le sang de Jésus Christ tout placé sur ma vie placé sur mon âge tout embargo toute limitation placé sur mon âge ce soir par le sang de Jésus soit pulvérisé soit démantelé soit brisé au nom de Jésus pendant que je bain je prie je brise cet embargo je brise cette limitation placé sur mon âge au nom de Jésus rima soria bada qu'elle est mortée par là je ne m'ai pris 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 quelqu'un prie quelqu'un prise l'embargo sur son âge tu dois te rassasier de jour Dieu veut te rassasier de jour prise l'embargo sur ton âge prise la limitation sur ton âge raccosa par là y'a noria ma kande bros que pandaba y'a ma mossa pandere bros qui y'a n'ava rababose kalagabada y'a marus que prendra barros que remamos sopala badé j'allais tolomose palaba repabas sakata rebebebebe sakalagabaha rocosatalagabaha repabas repabas talagabaha ros sopata j'irien torobo sakalagaba au nom de oligos au nom de oligos acclame le seigneur mets-toi mes droits sur ta tête encore je vais prier pour toi au nom puissant de jésus christ de nazareth je prends autorité maintenant à la puissance dans le son de jésus christ de nazareth et je brise dès cet instant toute forme d'embargo placé sur l'âge de tes enfants où qu'ils se trouvent en ce moment au nom de jésus christ je brise tout embargo satanique placé sur le âge dans la maison de leur père dans la maison de leur mère au nom de jésus christ de nazareth bien-aimé je brise l'embargo qui est placé sur ton âge dans la maison de ton père dans la maison de ta mère au nom de jésus christ de nazareth je déclare et je décrète que tout embargo placé sur ton âge est maintenant brisé par le sang de jésus au nom de jésus j'ai prié donne moi un amen trois fois amen 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 alléluia je suis conduit à laisser la prière qui arrive mais à poser une action prophétique je suis conduit à cela je veux que tu prennes de l'eau je vais prier sur de l'eau je viens de recevoir une action prophétique à poser je ne l'ai pas encore fait je viens de recevoir cela elle est singulière et je veux que tu fasses champion je peux avoir de l'eau pour que tu te trouves prendre de l'eau que ce soit à l'eau de robinet ce n'est pas pour boire donc prends de l'eau juste de l'eau juste de l'eau prends un gobelet prends une bouteille enlève l'étiquette s'il te plaît prends une bouteille d'eau s'il te plaît prends un verre d'eau s'il te plaît tu vas poser une action prophétique très puissante tu ouvres la bouteille ou bien tu mets ton gobelet devant je viens excusez-moi il fait très chaud ouvre ta bouteille d'eau quand j'ai fini de prier sur cette bouteille d'eau sur ton verre d'eau prends pas une grande quantité juste un peu d'eau je te laisse le temps de le faire on va poser cette action prophétique aujourd'hui on va déclarer et décréter la parole aujourd'hui et on va aller poser cette action prophétique là à la fin de ce live je veux que tu sois simplement obéissant à la directive prophétique que j'ai reçu ici même nous allons prier je veux que tu lèves maintenant ton verre ta bouteille ferme les yeux ferme les yeux bien aimé ferme les yeux j'espère que tu as pris ta bouteille d'eau j'espère que tu as pris ta bouteille d'eau j'espère que tu as pris ta bouteille d'eau ferme les yeux merci Saint-Esprit nous bénissons ton nom Seigneur nous bénissons ton nom Seigneur présente ta bouteille présente ton verre présente ton eau merci Saint-Esprit éterne nous te rendons toute la gloire bénissons ton eau pour la dispensation de ta grâce merci merci pour ta présence ce soir merci pour ta puissance ce soir merci pour ton anxion ce soir merci Saint-Esprit merci parce que tu glorifies ce soir ton nom dans nos vies merci Saint-Esprit gloire à ton nom gloire à ton nom éternel Dieu des cieux nous te présentons cette eau que tu as donnée à l'humanité pour la vie que tu as donnée à la terre pour la vie car tout ce qui est sur cette terre subsiste par l'eau éternel je prie au nom de Jésus Christ de Nazareth que cette eau que nous te présentons ce soir perdent ses qualités et ses propriétés naturelles et qu'elle devienne le sang de Jésus Christ de Nazareth qui a coulé à la croix du calvaire à Golgotha au nom de Jésus Christ de Nazareth je déclare que cet homme maintenant est le sang de Jésus Christ de Nazareth je déclare que cette eau est maintenant le sang de Jésus Christ de Nazareth au moment où paix le sang de Jésus Christ de Nazareth touche la terre touche le sol que toute forme d'incantation faites sur la terre que toute forme d'envoûtement pratiquée sur la terre avec la terre que tout ce qui était enterré dans la terre enfoui dans la terre dans le sol contre notre vie et notre destinée soit brisée et annulée au nom de Jésus Christ de Nazareth sang de Jésus Christ impacte maintenant cette eau sang de Jésus Christ impacte ta puissance dans cette eau au nom de Jésus Christ maintenant quand tu rentres en contact avec la terre dont d'où a été tiré l'homme sang de Jésus Christ anéanti et détruit toutes les incantations toutes les manipulations tous les fétiches tous les sortilèges tout ce qui a été planté implanté scellé dans la terre dans le sol contre notre vie et notre destinée détruit cela au contact du sol au contact de la terre au nom de Jésus Christ de Nazareth merci Seigneur parce que tu le fais maintenant au nom de Jésus Amen 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 Alléluia quand on finit tu sors avec ton verre d'eau ta bouteille d'eau ce soir là tu sors tu vas sur le sol que ce soit le goudron que ce soit la terre rouge n'importe quelle terre mais ça doit être dehors tu dois voir le ciel même s'ils ont mis carreau même s'ils ont mis goudron j'ai dit la terre parce que le goudron est ici de la terre tu prends le sang de Jésus et tu déclare que tout ce qui a été fait sur la terre sous la terre tout ce qui a été fait sur la terre sous la terre contre ma vie contre ma destinée est maintenant annulée est maintenant anéanti est maintenant brisé et puis tu verses tout le contenu doucement tu verses ça tu répands ça sur le sol tu répands ça dans la terre que la terre boive le sang de Jésus et le sang de Jésus va aller démanteler même ce qui a été fait au village au nom de Jésus acclame le Seigneur donc dès qu'on finit tu vas poser cette action prophétique là acclame encore le Seigneur Alléluia 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 est-ce que tu veux acclamer bien le Seigneur si tu as vraiment été béni par ces trois nuits de Jacob je veux que tu acclames le Seigneur bien aimé c'est le temps des offrandes c'est le temps des sémences tu connais l'importance de la sémence tu connais l'importance de l'offrande nous n'avons pas pris de sémences ni le premier jour ni le deuxième jour parce que ce n'est que trois jours de prière de demander qu'on rassemble tout ce que Dieu peut nous permettre de s'aimer dans l'oeuvre dans le ministère dans son royaume à ce jour là donc je veux que tu prennes ton enveloppe peu importe ce que tu as je veux simplement que tu utilises ça comme point de contact pour dire merci à Dieu voilà quelqu'un qui allait dormir au cimetière pendant sept jours rien que pour avoir un poste les enfants de ce siècle connaissent la puissance du sacrifice j'ai préparé un message que je n'ai pas encore prêché triomphé par le sacrifice j'ai fini de travailler sur ça et puis je n'ai pas encore prêché je n'ai pas envie de parler de ça ce soir mais il y a des batailles que tu ne peux remporter que par le sacrifice écoute-moi bien il y a des batailles que tu ne pourras remporter dans ta vie que par le sacrifice et les batailles de destinées engagent beaucoup de sacrifices c'est pourquoi ce que Dieu te mettra à coeur je ne t'impose aucun montant parce que rien ne m'a été communiqué à ce sujet par le Seigneur tu donnes librement tel que tu as résolu en ton coeur tu as prié pardon pour ta destinée tu as opéré dans la dimension de Jacob tu vas maintenant opérer dans la dimension d'Israël c'est une autre dimension tu es à Péniel tu as travaillé il faut sceller cela maintenant tu dois sceller cela maintenant et c'est ce qui manque à beaucoup de chrétiens beaucoup se contentent seulement de la prière quand c'est le temps de faire le sacrifice il n'arrive pas et les exaucements sont suspendus oh le sacrifice parle plus que la prière écoute-moi bien le sacrifice parle plus que la prière parce que le sacrifice c'est deux fois la prière le sacrifice c'est une prière le sacrifice c'est un sacrifice ça fait mal tu te dépouilles de quelque chose tu te pries de quelque chose c'est pourquoi ce soir je veux que tu regardes dans tes trésors comme on dit ce que le Seigneur te mettra à coeur comme sémence offrande sacrificielle pour soutenir l'oeuvre de Dieu entre nos mains soutenir le ministère mais surtout pour sceller tes prières que ces sacrifices soient un point de contact pour que le Jacob que tu es devienne Israël à Péniel donc tu vas prendre bien aimé ta semence au God Dieu merci je sème moi-même et dans mon ministère par la grâce de Dieu ici on me connait je suis un sèmeur un sèmeur chronique je ne fais que sèmeur 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 voilà j'ai pris le plus gros biais de mon porte-monnaie de mon enveloppe le plus gros biais la plus grosse coupure de monnaie qu'il y a au Ghana c'est ça que j'ai pris c'était dans mon enveloppe donc j'ai pris ça je vais sèmeur je vais utiliser ça comme point de contact afin que partout où cette semence sera utilisée que mon Israël naisse que mon Israël soit manifesté je donne toujours l'exemple pour que tu suives bien aimé si tu as pris ta semence j'ai déjà mis les numéros sur Youtube et sur Facebook mais si tu n'as pas ces numéros là tu peux toujours me contacter au 00 233 279 478 575 00 233 indicatif du Ghana 233 279 279 478 478 75 575 il y a les numéros pour faire ta semence sur Orange Monet sur Wave sur TapTapSend sur Ria sur MoneyGram sur tous les canaux que tu as les noms sont là tu n'as qu'à suivre pour que ta semence vienne à l'hôtel c'est un hôtel que tu bâtis pour que ton Jacob devienne Israël à nuit de Jacob tu dois dépasser tes limites Jacob a dépassé ses limites dans la prière peut-être que tu ne peux pas prier comme nous on prie mais que ta semence parle pour toi ce soir là c'est pourquoi j'insiste pour que tu sèmes quelque chose je ne t'impose aucun montant mais le montant que tu vas te donner que cela te coûte quelque chose que cela te fasse mal que ce soit quelque chose quand tu te sépares de ça tu sens une certaine douleur c'est la valeur sacrificielle qui est importante quand Abel a offert du sang et que Caïn n'a offert que des fruits Dieu a regardé le sang parce que ça a coûté la vie des animaux le sacrifice a une dimension et ceux qui sèment avec l'arme moissonnent avec allégresse c'est pourquoi je veux inviter quelqu'un à prendre sa semence et présenter la semence je vais prier là-dessus même si tu n'as rien ce soir prends juste une enveloppe on va prier là-dessus quand tu auras tu mettra dans l'enveloppe et tu pourras l'amener tous ceux qui sont à Glory Family notre numéro est là je vais mettre les points de prière que nous venons de faire ce soir-là il y a un dernier point qu'on n'a pas fait mais je vais le mettre sur Glory Family dès qu'on finit pour que vous puissiez partager ça que ça bénisse les gens pendant ce temps si vous voulez continuer des prières vous le faites donc les prières seront disponibles Yeshua HaMashiach je vais prier maintenant Holy Spirit merci Saint-Esprit Père nous te présentons nos semences Saint-Esprit nous te présentons nos offrandes sacrificielles et nous te prions ce soir comme un seul homme que ces semences aient une voix une voix qui déchire le ciel et qui parle devant ton trône oh Dieu de gloire au nom de Jésus Christ de Nazareth éternel nous prions ce soir que ces semences que ces offrandes sacrificielles servent de point de contact afin que Père tous les embargos toutes les limitations tous les blocages qui ont été placés sur nos noms sur nos vies sur nos destinées soient démantelés à jamais au nom de Jésus Christ de Nazareth partout où ces semences seront utilisées pour l'avancement de ton royaume sur cette terre des hommes que tout ce qui a été fait sur la terre contre nous cesse de parler contre nous soit annulé au nom de Jésus Christ de Nazareth que tu glorifies ton nom dans nos vies dans nos destinées à travers le nouveau nom la nouvelle identité le Israël que tu nous donnes ce soir que tu nous fais enfanter ce soir au nom de Jésus Christ de Nazareth nous avons prié avec action de grâce quelqu'un dit Amen trois fois Amen 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 Alléluia je ne vais pas avoir le panier en venant même ici j'ai trouvé une sémence qui attendait et j'ai crié Alléluia j'ai dit mais qui est venu bénir la maison de Dieu ce soir il y a quelqu'un qui a été très violent ce soir donc bien aimé vous pourrez contacter la responsable de Daniel Abdallah Koulibaly Ministries ma fille Eva son numéro est là le premier numéro OM elle est sur Whatsapp vous pourrez la contacter pour autre chose que Dieu vous bénisse que Dieu se souvienne de vous et que la nouvelle saison qui commence soit la saison couronne de gloire pour vous au nom de Jésus Christ de Nazareth que Dieu vous élève en cette saison que Dieu vous préserve en cette saison et que cette saison comme Dieu nous l'a montré soit la saison de votre miracle au nom de Jésus Christ de Nazareth j'ai prié avec action de grâce tu es béni bien aimé tu es béni attends-toi à des prières attends-toi à des témoignages je serai très heureux de recevoir des témoignages je vous en prie si vous avez des témoignages amenez-les pour qu'on puisse édifier pour qu'on soit heureux on n'a pas travaillé en vain je sais que Dieu a fait de grandes choses pour quelqu'un ce soir on va acclamer encore notre Dieu Alléluia que Dieu vous bénisse tous nous allons nous retrouver à la fin de ce mois pour un programme très important de Glory Family c'est aujourd'hui même que le Seigneur me l'a communiqué oh il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer sa semence par Saint Wave Maël mon fils tu es béni tu es béni tu es béni c'est la première semence que je viens de recevoir reçois la première portion au nom de Jésus donc j'ai noté cela le Seigneur m'a communiqué ça oh Seigneur je n'ai pas allé ce matin excusez-moi je vais vous donner la date rapidement avant qu'on se sépare vous verrez la fiche dans tous les cas mais on a un programme très très important à la fin de ce mois pour une semaine de jeûne et de prière Glory Family on se retrouve Daniel Abdallah Koudibali Ministries on se retrouve Dark Ministries à la fin de ce mois pour une semaine de jeûne et de prière vous verrez la fiche mais permettez-moi de vous donner le au moins oh God oh God le 22 le lundi 22 avril jusqu'au dimanche 28 avril notez-le quelque part du lundi 22 avril au dimanche 28 avril nous serons ensemble tous les soirs mais cette fois-ci à 19h cette fois-ci à 19h pour des enseignements et des prières sur un thème que Dieu va vous nous a déjà communiqué que je vais vous donner bien aimé les nuits de Jacob c'est tous les mois trois nuits d'affilée 23h vous possédez la nouvelle saison qui commence il y a une porte qui est ouverte dès maintenant et cette porte-là nous venons de la posséder au nom de Jésus j'ai cru que tu allais me donner un amen je dis il y a une porte qui est ouverte maintenant avec l'éclipse solaire qui est là il y a une porte qui est ouverte dès maintenant que tu viens de posséder au nom de Jésus-Christ de Nazareth tu viens de rentrer dans ta saison de miracles tu verras les miracles de Dieu en cette saison-là au nom de Jésus tu n'as pas sacrifié ces trois nuits en vain que Dieu te bénisse et nous nous retrouvons du 22 au 28 avril 2024 Shalom chez vous Shalom et prospérez 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 à tous égards comme prospère l'état de votre âme renforcez votre intimité avec le Saint-Esprit restez dans la sanctification restez dans la prière restez dans la purité Dieu est sur le point de se glorifier dans une nation et dans la vie de ces personnes allez que Dieu vous bénisse Shalom Sébastien Mandil sur Youtube que Dieu te bénisse Jésus 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 Sous-titrage FR ?